bonsoir donc je suis lionel et mans je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis trois ans qui s'appelle mdos donc qu'est ce que mdos ben tout simplement c'est la maison domotique open source donc je vais vous parler de domotique alors on peut resituer à peu près la domotique aujourd'hui c'est 33 milliards de dollars dans le monde c'est les chiffres de 2013 et en 2017 ils annoncent dont ils estiment à 78 milliards de dollars donc un marché qui a potentiellement donc est assez inconséquent leur maison domotique mais open source et ça ne marche pas ainsi donc c'est non seulement open source mais en plus open hardware c'est la fête ça tout est ouvert en fin bouillé non parce que le projet s'articule en deux parties une partie à do it yourself qui est pour les barbus bricoleurs ou ceux qui veulent une installation domotique chez eux pour pas cher et après une partie commerciale qui est un peu différente en au niveau matériel parce que les contraintes sont pas les mêmes en fait un installateur il veut juste brancher il veut pas se faire chier donc voilà donc c'est un peu différent et sur la partie douceur celle forcément tout est ouvert partie commerciale donc ferme un peu plus parce qu'en plus il ya des services en plus alors je sais pas si je parle assez fort pour le fond alors vous avez raté le début alors pourquoi c'est différent et ben en fait c'est surtout grâce à son architecture donc pour bien comprendre ouais c'est autre pas si ça marche ça marche ça marche non 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 mais sinon ouais si ça marche rien Allez, je suis désolé. Oh, pas de soucis. Ça marche ? Ça marche ? Non. Si t'as pris dessus. C'est où qu'il faut appuyer en fait ? Je sais pas. La technique. Il marche que quand on s'ensemble. Je suis vraiment désolé. Oh, il faut être ici. Il faudra peut-être pas me diffuser sur YouTube du coup. On peut prendre en montage. Non mais sinon, on parle fort et puis c'est tout. Je suis désolé. Non mais pas de problème, c'est surtout pour le fond. Alors en fait, pourquoi est-il différent ? En fait, c'est son architecturant. Donc on va voir grosso modo différents types d'architecture domotique pour mieux comprendre. Une offre basique aujourd'hui qu'on trouve en supermarché, en grande surface, c'est ce genre d'architecturant. C'est-à-dire que vous avez une box sur laquelle on vient brancher les capteurs et les actionneurs. Ensuite, les interfaces de machine, ça va être tablette, smartphone, API. Donc quand vous faites une commande simple, genre baisse le store, ça essaie de faire. Quand vous dites à 18h30, tu baisses le store s'il fait moins de temps de lumens dehors, et tu maintiens un niveau de temps de lumens à l'intérieur, ça essaie de ne pas faire. Du coup, il distribue l'information sur le serveur qui lui va lui dire ce qu'il doit faire. Donc c'est bien, mais ce n'est pas top. Donc après, quand on passe sur un autre type de formule, c'est ce qu'on trouve chez Crestron, AMX, contrôle fort, donc des grosses boîtes américaines en général. Parce que c'est là où il y a le vrai marché de la domotique, chez nous on est vachement en retard. Donc c'est fait à l'ancienne. Une grosse centrale qui centralise tout. Pas d'accès à l'extérieur, donc très peu. Un NAS pour le contenu multimédia, ce qu'on n'avait pas dans l'autre formule. Après, du coup, pareil, capteur actionneur. Sauf que là, la centrale, c'est réfléchir. Sauf qu'après, pour diffuser les flux vidéo, on utilise une matrice. Qui l'après redistribue sur les téléseurs, et pareil pour l'audio. Donc ça, c'est des trucs super chers, et super chiant à mettre en place. En plus, il faut tirer des câbles dans tous les sens, c'est juste une horreur. Du coup, MBOS est différent parce qu'en fait, c'est une intelligence distribuée. Donc, grosso modo, vous avez à chaque fois des UAD, donc unités autonomes domotiques, qui réfléchissent. Et qui font ce qu'elles ont à faire. Elles parlent entre elles, avec un serveur, quand il y en a besoin. Donc ça veut dire, pas dans tous les cas. Le serveur est surtout fait quand il y a du multimédia, donc on verra après. Donc voilà. Et du coup, en fait, tous les périphériques audio et vidéo, on les retrouve ici, avec les IHM, sous forme de clé Android qu'on branche sur sa télé. Du coup, c'est carrément plus facile à mettre en place. Et ça revient carrément moins cher. Alors du coup, quels sont les avantages de cette solution par rapport à ce qui existe déjà ? Et bien la fiabilité, grâce à l'intelligence répartie. Si là, il y a un module qui tombe en panne, ça ne va pas être que la zone qui contrôle. Donc c'est pas le seul. Il y a aussi du KNX. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un d'entre vous, KNX ? Ouais ? Donc KNX, c'est un protocole domotique. Bon alors là, la vidéo et tout ça, vous oubliez. Mais qui a l'avantage de mettre de l'intelligence partout. Donc ça veut dire que concrètement, c'est le même principe. Sauf qu'ils en mettent trop, c'est mon point de vue. Par exemple, ils mettent un microcontrôleur dans un interrupteur. Est-ce qu'un interrupteur a besoin de réfléchir ? Ouais, je suis partagé. Donc c'est pas le seul, mais c'est un des avantages. L'autre avantage, c'est la facilité de câblage. En fait là, quand vous allez avoir une unité autonome, en fait on verra tout à l'heure ce que c'est exactement, vous branchez directement vos capteurs dessus. Et donc cette unité, elle contrôle une zone. Donc par exemple, on peut en mettre une dans le faux plafond là, et brancher tous les capteurs qu'on va voir avec cette zone là. Et ça nous évite de tout retirer plein de câbles vers la centrale. Du coup, dans le style, il y a toujours des cabres réseaux, mais dans une maison moderne, vous en avez déjà partout des cabres réseaux, donc ça fait pas de tirer de câbles en plus en fait. Ensuite, le gain de place. Pas besoin d'avoir une pièce dédiée à ça. Forcément, puisque c'est déjà dans les faux plafonds. Ensuite, le coude revient. Alors si on reprend tout à l'heure la version do it for self de barbu bricoleur. Grosso modo, pour faire une installation qui coûterait dans les 40 000 euros en Crestron, coûterait sur 800 euros. Alors, un peu moins cher quoi. Mais c'est pas mal. Ça fait une petite économie, surtout quand on vient d'acheter sa maison. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Voilà. Alors, je vais expliquer un petit peu si ça marche. Alors, à la base, vous avez ici le serveur de multimédia. Et donc, en fait, il va servir à tout distribuer dans les différents flux. Alors, grosso modo, pour la vidéo, on utilise un i2bmc. Donc, en fait, on a d'autres services qui vont avec, comme un type d'Inven. Qui permet de streamer votre satellite, par exemple, dessus. Ou streamer votre flux si vous êtes pas chez vous. Donc, c'est sympa. Le cumulus, il sert surtout pour l'action en script. Donc, il sert pour faire, par exemple, de l'interphone. Et, après, on a en haut le SCD, qui est le serveur de communication. Donc, qui est le truc un peu principal pour faire parler les unités entre elles. Donc, en fait, c'est tout con. C'est un script en Node.js. Donc, qui écoute ce que les autres disent. Et qui redistribue l'information pertinente à qui en a besoin. Donc, après, il se bat sur un protocole qu'on va voir. Qui, lui aussi, est tout bête. Donc, en fait, c'est des requêtes. De la forme. Donc, 3 octets pour le destinataire. Pareil pour la consigne ou la valeur. Et après, en cas de retour, si l'application a été faite, c'est juste avec un enquête ou plus. Quelque chose de super, de super sexy. Vous pouvez vous connecter en telnet dessus. Et voir si les trames, c'est quand même un peu tout bête. Voilà. Donc, le cœur du truc, c'est ça. C'est l'UAD. Donc, l'unité autonome d'homotique. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un Arduino. Un ou des Arduino, en fait, qu'on penche entre eux. Et voilà. Donc, forcément, ça marche foncé. Donc, on va finir brancher directement les capteurs dessus. Et les actionnaires. Donc, les actionnaires, ça peut être des stores. Ça peut être un gradateur de lumière. Ça peut être plein de choses. Alors, du coup, je ne sais pas du tout où j'en suis en temps. Deux minutes. Il me reste deux minutes. Wow. Bon. Alors, après. Donc, du coup, en plus, parce que les interrupteurs, c'est sympa, mais pas que. Du coup, il y a des interfaces homme-machine. Donc, là, on a vu changer le nom avec un petit dé au bout pour faire tout ce raccord dans lequel. Donc, c'est des interfaces. Pour l'instant, elles sont codées en AS3. Parce que ça permet de le distribuer partout et d'avoir un code pour tous les supports. Donc, il y en a plein. Je suis sûr parmi vous qui n'aiment pas l'AS3 et qui trouvent que c'est contraire avec l'open source. À partir du moment où on a la source, peu importe le compilateur. C'est mon point de vue. Alors, où est-ce que j'en suis de mon super projet ? Eh bien, en fait, sur la partie matériel. Donc, sur la partie do it yourself, c'est quasiment fini. Il y a deux, trois points inférieurs. Sur la partie commerciale, il y a encore deux, trois points à refaire pour être sûr. Sur la partie logicielle, alors, tout ce qui concerne Arduino, c'est quasiment fini. La partie multimédia, je n'ai pas attaqué. Donc, comme ça, c'est évident. Tout ce qui est interface d'administration, donc ça, j'ai commencé. Donc, il reste pas mal de taffes. Ça reste la majorité, même. Et l'interface home domotique, là, il y en a une qui fonctionne tout de suite, qui marche assez bien, mais qui ne pilote que les lumières pour l'instant. Donc, tout ce qui est capteur de température et tout ça, c'est pas encore implémenté. Mais, voilà. Conclusion. Eh bien, c'est un projet que moi, j'aime bien. Donc, j'espère que si vous êtes sensible à l'automotique, il vous aura plu aussi. Mais comme je vous disais au tout début, ça fait trois ans que je travaille dessus. Et que trois ans tout seul, en fait, le projet est assez gros, donc je fatigue un peu. Du coup, s'il y en a un qui a été motivé par ce projet, il peut venir me voir. Je serais ravi de travailler avec d'autres gens et de sortir de ma grotte. Et peut-être ça vous motivera un peu plus comme photo que celle d'avant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui nous a posé une question ? Oui ? Deux ? S'il y a bien compris votre projet qui est open source, c'est quoi les licences à appliquer sur les matériels ? Bon, en fait, dans l'idée, c'est la licence standard d'open source, je ne sais plus comment imiter, c'est ça ? Bref, donc là, je ne suis pas encore à ces questions-là, parce que comme pour l'instant, il n'y a que moi sur le code. L'idée, c'est que je veux bien distribuer avec tout le monde. Après, il faudrait, voilà, d'où l'idée d'être une équipe aussi pour en discuter, voir les différents points. Je me demande si tu utilises des librairies tiers, tu vas te poser la question. Est-ce que tu utilises des librairies ? Oui. Ça a un impact. D'accord. Ok, on passe à la présentation suivante. Merci Lionel. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada